Dans cette vidéo, je vais vous présenter la tactique du pressing, une tactique qui est symbolisée par ses trois flèches vertes dans le rapport de match lorsque vous réussissez à la déclencher. Alors comme d'habitude, c'est une tactique d'adaptation. Et oui, on fait que ça, on passe notre temps à nous adapter à l'adversaire et ici on s'en sert pour compenser le fait qu'on n'est pas à la possession. Ça permet de réduire les occasions adverses histoire de subir un petit peu moins les assauts. Place d'abord à la théorie, vous commencez à en avoir l'habitude. Et là aussi, comme d'habitude, rien n'est gratuit. En choisissant la tactique pressing, vos joueurs se fatigueront plus rapidement. Donc quelle est la conséquence si vos joueurs se fatigueront plus rapidement ? J'espère que vous avez la réponse en vous. C'est que votre note de secteur, elle chute. Les notes de secteur, elles évoluent tout au lieu du match. Et donc l'endurance chutant, les notes de secteur, elles chutent. Donc c'est quelque chose à anticiper quand vous jouez pressing. Et un niveau dans la tactique, comme toutes les tactiques, est calculé en additionnant la caractéristique défense de tous vos joueurs, ainsi que leur niveau d'endurance. J'ai bien dit de tous vos joueurs, pas simplement de vos défenseurs au milieu de terrain. Donc le petit médiocre ou faible défense de votre attaquant, il y contribue. Et plus ils sont endurants, plus le niveau de la tactique sera également élevé. Et le joueur costaud est la star de cette tactique. Parce que le joueur costaud, il voit sa contribution de défense doublée, tout simplement. Donc si vous avez deux défenseurs costauds, et puis un petit milieu défensif costaud, avec de la défense, c'est impeccable, ça montre déjà pas mal la note dans la tactique. Et en parlant de note dans la tactique, justement, à partir de quel niveau l'utiliser ? Alors d'habitude, je vous préconise toujours vers l'inoubliable. Et bien ici, à Honorable Excellence, vous pouvez commencer à avoir des résultats. Avec Honorable Excellence, sans problème, vous pouvez annuler deux occasions dans le match, voire même trois. Mais alors attention à l'endurance. Encore une fois de plus, c'est une histoire de balance. D'un côté, vous avez la possibilité, l'éventualité, d'annuler des occasions. Mais de l'autre côté, vous avez la certitude de perdre en l'endurance. Donc, moralité, si vous avez des joueurs qui sont honorables à l'excellent endurance, ça vaut le coup. S'ils sont tous faibles, inadéquats de passables, ça va être tendu. Parce que même si vous annulez deux occasions, mais qu'à partir de la 60ème minute, vos notes de secteur, elles plongent, que vous perdez encore plus de possession, que votre défense s'écroule, ça va pas être gagnant de choisir cette tactique. Donc c'est vraiment à y réfléchir. Alors comment ça fonctionne ? Vous annulez des actions de votre adversaire, mais peut-être aussi des occasions qui vous étaient destinées. D'ailleurs, je l'ai expliqué dans la vidéo du moteur de jeu. Eh bien, cette vidéo d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, je vous la cite. Je vous ai dit que vous aviez 5 cycles pour vous, 5 cycles d'actions pour l'équipe adverse et des cycles communs. Et les cycles communs ne peuvent pas être annulés. Seuls les cycles destinés à chaque équipe peuvent l'être. Mais quand vous annulez une action, vous ne savez pas si c'était une action pour vous ou une action de votre adversaire. Et moralité à la fin, il reste encore 5 actions qui vont être communes, qui vont être disputées à celui qui a la plus grosse possession naturellement. Donc, voilà, il faut le savoir. Vous annulez, vous voyez dans le rapport de match, c'est 3 flèches vertes. Ouais, cool, j'ai annulé une occasion. Mais peut-être que c'était une occasion de votre équipe homme. Mais bon, normalement, si on fait ça, c'est qu'on est dominé, c'est qu'on est un petit peu à la rue, donc ce n'est pas bien grave. Mais bon, il ne faut pas croire que vous annulez que des occasions adverses. Non, non. C'est un petit peu bizarre comme système, mais c'est ainsi. Alors, comment bien l'utiliser, du coup ? Généralement, on l'utilise en dernier espoir quand on n'a pas la possession. On est bien d'accord. Et l'idéal est de le coupler avec une bonne défense. L'objectif, surtout, c'est de ne pas perdre ou limiter la casse. Donc, on peut penser éventuellement à un match de coupe qu'on voudrait bien arracher les tirs au but. Attention, la prolongation, l'endurance, ça va être tendu. Ou bien un match de championnat où, franchement, il est perdu. Mais c'est pas mal de jouer ça aussi en championnat. Parce que, pourquoi jouer le match nul ? Pourquoi pas essayer d'arracher le match nul ? Un match nul, c'est qu'un point. Mais c'est surtout une équipe adverse qui ne vous met pas trois points dans la face. Donc, c'est quand même plutôt pas mal d'essayer d'arracher de temps en temps des matchs nul. Parce que moi, personnellement, ce que je suis en train de faire de ma division 5, deux matchs à l'extérieur, deux fois 0-0, impeccable. En plus, en px, c'est nickel. C'est impeccable. Et d'ailleurs, regardez, un exemple pour tenir un 0-0, qui est plutôt pas mal. Et sur ce coup-là, j'avais fait ça, précis. Ici, j'ai aligné une grosse défense. J'ai joué en 5-5-0. Donc, avec des pourcentages élevés comme ça, clairement, avec 10%, 7 et 8%, aucune chance quasiment qui marque. Enfin, si, il y a 7% de chance dans le milieu. Ça n'a pas de bol, mais ça peut passer. Et là, le pressing, le but, soit pareil, si vous revoyez la vidéo sur le moteur de jeu, le gars avec ses 83% de possession, il génère des occasions. Il vient se fracasser sur mon mur défensif. Nickel. Mais une occasion peut également se terminer par un penalty ou un coup franc. Et là, ma défense, ça ne sert à rien. Donc, ça reste encore un risque. Vous avez beau avoir un gros mur défensif, quand on subit plein d'occasions, au bout d'un moment, il va y avoir un penalty ou un coup franc direct ou indirect. Alors, ça va dépendre aussi du gardien. Et le coup franc indirect, ça va dépendre de vos notes de coup franc et de buteur de tous les joueurs d'équipe. Donc, c'est compliqué. Donc, jouer du coup pressing en plus de la grosse défense, c'est pas mal. Parce que si on arrive à annuler 2-3 occasions, ça fait 2-3 occasions en moins pour lui d'avoir un penalty ou un coup franc. Mon résultat sur mon match, ça s'était bien passé. J'avais annulé, je crois, 2 occasions et j'ai tenu mon 0-0. Et par exemple, le samedi dernier, ça me saurait de cette vidéo 2 ans plus tard, ça ne sert à pas grand-chose. Mais bon, le match championnat d'extérieur suivant, je n'ai pas fait pressing, par contre, parce que là, j'avais 30% de possession. Donc, ça comblait. Ça m'a invité de baisser mon endurance. Et puis, par contre, j'avais encore un meilleur rassaut de défense. Il n'avait que 3% de chance de marquer. Donc, c'est clair qu'il a eu 7 occasions et s'est fracassé 7 fois sur mon mur défensif. Il n'a pas eu de penalty, pas de coup franc. Et là, je comptais plus sur la possession du fait que j'avais 30% de possession. Comparé à 17%, j'avais eu 2 occasions. C'est 2 occasions en moins qu'il a eues. Donc, ça compense un petit peu le fait de faire pressing. Parce que voilà, pressing, l'endurance va rentrer en ligne de compte. Ce n'est pas forcément hyper pertinent. Il faut vraiment bien le prendre en compte. Donc, il faut vraiment y penser, quand vous choisissez le pressing, anticiper cette endurance. Et pour un débutant, généralement, on a des vieux, on a des joueurs qui ne sont pas top. En plus, on forme avec que 10% d'entraînement en endurance. Donc, c'est clairement, si vous n'avez que des joueurs médiocres, faits à bien adéquat d'endurance, vous allez annuler une ou deux occasions. Et puis, après, en fin de match, vous allez vous écrouler. Donc, ce n'est pas forcément à conseiller comme tactique pour un débutant. Voilà. L'important, c'est de savoir que ça existe. Il faut savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut construire une équipe pour ? Oui, je vais vous dire. Je suis un grand fan en plus de pressing. Construire une équipe pour ? Oui. Et en plus, c'est clairement stylé à mon sens. Et d'ailleurs, c'est mon projet. J'ai pris une deuxième équipe avec l'abonnement Platinum. Donc, je me suis créé une deuxième équipe exprès. Je voulais monter une équipe pressing. Vraiment, le trip. Je tiens 0-0 en coupe. Je vais au tir au but. Je vais qualifier au tir au but. Vraiment, une équipe chante à jouer avec une grosse défense et une grosse capacité de pressing pour vraiment essayer de gagner au tir au but. Alors, je ne fais pas ça en France. Je fais ça en Écosse. En plus, les Écosseais, je trouve que ça correspond bien à leur style. Donc, je me suis inscrit une équipe en div 5 écossaise. Et puis, je suis parti sur un gros projet de 15 à 20 saisons. Et oui, la trick, c'est long. C'est un projet de 15 à 20 saisons. Je pars comme vous débutant avec seulement 300 000 euros. mais avec mon expérience en plus. Donc, construire une équipe pour, oui. Alors, à quoi ça ressemble ? Je ne suis pas là pour détailler mon projet en détail. Forcément, détailler mon projet en détail, c'est logique. Mais bon, clairement, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir des bonnes notes de défense. Donc, déjà, ça part avec des défenseurs formés assez haut. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des milieux et des ailiers qui ont une bonne secondaire défense. Quand je dis une bonne secondaire défense, c'est genre du brillant, quoi. Donc, ils permettent de bien fermer la note de défense. Et en plus, quand vous avez des ailiers et milieux de terrain qui sont brillants en défense, en plus de vos défenseurs titanesques, ça permet d'avoir une belle note de pressing. Naturellement, avec deux défenseurs costauds, puis un petit milieux de terrain costaud en plus. Et là, vous êtes vraiment pas mal. Alors, il faut savoir quand même que, autant avec Honorable Excellence, vous allez réussir à annuler une, deux, trois occasions. Le maximum que j'ai vu, j'ai vu des équipes... Alors, apparemment, il y a un palier, le niveau extraterrestre. C'est déjà un premier palier. C'est vraiment un gros palier. C'est très difficile, apparemment, de faire une note au-dessus d'extraterrestre en pressing. Je ne sais pas pourquoi, c'est une tactique qui est très difficile à monter. J'ai vu une équipe qui a fait 10-20, et elle avait réussi à annuler 7 occasions dans le match. Donc, c'est énorme. Il faut quand même savoir qu'il y a 15 occasions dans le match, il en avait annulé 7. Donc, peut-être 5 à l'adversaire et 2 à lui. Donc, après, il reste les occasions communes. Donc, j'ai marqué contre une équipe pour. Oui, clairement, c'est stylé, c'est mon projet. Mais, trois petits points, mais c'est très compliqué. Et le pressing, autant ça peut être efficace en coupe, pour essayer de se qualifier à l'arrache, autant en ligue, si vous ne pouvez être que des matchs, vous ne serez jamais champion. Donc, c'est déjà, c'est très compliqué à monter. C'est très contraignant. Il faut que tout le monde ait la défense, tout le monde ait l'endurance. Jouer en 4-5-1, en 5-5-0, ce n'est pas hyper sexy. Moi, j'aime le foot défensif, donc ça me va, mais c'est compliqué. Mais c'est hyper stylé. Après, théoriquement, et c'est ça que je vais essayer de percer, théoriquement, on pourrait jouer le pressing avec la possession. Je reste tout le moteur de jeu. 5 cycles pour l'équipe adverse, 5 cycles pour mon équipe. Et ces cycles-là sont annulables de par le pressing. Il reste les 5 cycles communs que le pressing ne peut pas annuler. Et ces 5 cycles communs sont distribués selon le rapport de possession. Donc, si vous avez 70% de possession et que votre version en a 30%, vous allez prendre 70% du temps l'occasion qui est donnée par ces occasions collectives. Donc, en réalité, c'est une occasion que vous ne subissez pas. C'est une occasion pour vous de marquer, qui peut se terminer par un coup franc, un pénalty, une occasion normale ou même un événement spécial. Donc, pourquoi pas, pour moi, et c'est ce que je veux développer dans mon projet, développer une équipe qui joue la possession, qui quand elle l'apporte, ce n'est pas grave, grosse défense et pressing. Et quand elle a la possession, c'est impeccable. J'ai la possession, je te prive des occasions et en plus, je fais pressing pour les annuler le poids que tu vas avoir. Et les occasions collectives, elles seront pour moi car j'ai la possession. Moi, c'est une théorie, j'y crois. C'est mon analyse de moteur de jeu, c'est mon projet, ça va me prendre 15-20 saisons, mais je vais monter ça, ça me fait plaisir, c'est mon deuxième équipe, ça me fait plaisir. Donc voilà, on en reparlera dans beaucoup, beaucoup de saisons, pourquoi pas. Si vous voyez cette vidéo et qu'elle a 5 ans maintenant, cette vidéo, n'hésitez pas à passer sur mon équipe écossaise pour voir ce qu'elle est devenue et si ça marche. Donc voilà, donc vous lancez là-dedans, vous, je ne vous le conseille pas fortement, forcément. Moi, je le fais avec mes 300 000 euros de débutants, mais avec mon expérience et je sais où je vais. Donc le pressing, on peut monter une équipe pour. C'est une tactique, alors attention, la tactique pressing quand même, ça fait beaucoup de déçus, on peut y croire, mais souvent, on va perdre le match à 0-1 tout simplement parce que l'adversaire, il a eu un corner, il a eu un pénaut, il a marqué, et puis c'est tout, à faire comme ça quoi, à faire régler comme ça. Donc ça peut arriver assez souvent. clairement, c'est un chemin qui est pris qui est très difficile. Là, jouer, c'est bien d'avoir, si vous avez une équipe généraliste, vous voyez, c'est un petit peu encore comme la contre-attaque. Si vous avez une équipe généraliste, basique, avec donc des défenseurs légendaires, des milieux de terrain en défense, avec un ou deux joueurs costauds, vous allez forcément réussir à faire impressionnant brillant dans la tactique pressing. Et puis, ça suffit pour jouer à la tactique pressing. Voilà, la tactique pressing, ce serait une arme parmi tant d'autres que vous aurez avec la contre-attaque. Vous n'aurez pas une équipe spécifique pour le pressing, mais sincèrement, il faut être un peu curieux et bizarre ou vraiment passionné pour se lancer dans une équipe spéciale pressing. Moi, je vais le faire, mais clairement, ce n'est pas la facilité. La facilité à trick, c'est un gros milieu avec une grosse attaque et puis, vous marquez, on n'en parle plus. Pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo, je vous ai donné le truc, ce n'est pas un scoop, mais quand vous y réfléchissez, tout simplement, vous voulez gagner à trick, vous n'en mettez pas. Tout pour le milieu, tout pour des attaquants et puis, milieu plus attaque qui domine la défense, vous gagnez tout simplement. Voilà, je vous ai donné la recette magique pour gagner à trick, c'était totalement hors sujet, mais voilà, j'ai débordé, ce n'est pas grave. Donc, voilà, c'était la vidéo sur le pressing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt, bon, je vous ai donné la vidéo, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501